... Excellences, Messieurs, Messieurs, Mesdames, Mesdames, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants du G5, Mesdames, Messieurs les chefs d'invité, à Montréal, au Canada, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Tout d'abord, merci pour l'organisation de notre pays. Comme vous le savez bien, depuis plus de décès, la Guinée et les Guinées, sont confrontés à des mythes de crise sociale. Ces mythes de crise ont profondément affecté la société Guinée dans toutes ses composantes et dans tous les domaines de la vie. Les populations Guinées ont déjà pris une lourde rue suite à ces crises. Nul besoin qui compte démonstration pour comprendre que les Guinées sont suffisamment patrées et ont déjà fait besoin d'un environnement politique et social à crise. Le problème lié à cette crise est le débitif profond et chronique de confiance. Aujourd'hui, il y a du droit de chaque guériné, des détenteurs du pouvoir, ainsi que des différents acteurs de tous goûts, des services, pour l'établissement d'un environnement de production basé sur la confiance. C'est pourquoi nous avons pris acte pour l'adresse que vous avez faite concernant l'instauration d'un cadre du cadre. Aussi, soucieux de la nécessité d'une transition appréciée et construite, l'ANAR a décidé de répondre à votre avis. Toutefois, l'ANAR a précisé que dès le lendemain des événements du 5 septembre 2021, elle s'est engagée dans la voie d'une transition appréciée et construite. L'ANAR a répondu à l'appel d'un site par le CNB, aussi bien par sa présence physique que par des propositions complexes. Notre démarche n'a jamais connu de sous-correspondant à nous en a. Malgré ce qu'est, l'ANAR a continué à poser des actes à l'adresse d'une collaboration loyale et pranche à lui déviter les difficultés de l'appui à compliquer la tradition. Bien de tous les efforts, on a connu un retour favorable de la loi de l'éducation. Au contraire, plusieurs actes de l'appui ont contribué à compromettre la compréhension que nos sujets ont été posées par l'éducation. Où l'ANAR, la Guinée, et le bien-être de Guinée, et au Décout. L'ANAR est disposé à répondre à toute la paix, à participer à ce temps-là, pour y apporter des contributions de l'éducation. l'ANAR a exprimé ses sujets relatifs au cadre d'une participation et d'une collaboration loyale qui est de cette partie peu plus bien. l'ANAR, l'ANAR comporte et cette rencontre ici sert de cadre préparatoire pour un dialogue franc et sincère. que le cadre du canon passe l'objet d'un décret présidentiel ou bien l'amitié du monsieur le ministre. Que le cadre du canon soit proposé par les coalitions politiques les plus représentatives, les organisations de la société civile les plus crédibles et les plus publicités. Non. 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 Que le Lucas du canon accueille le dossier. Et on peut faire que la France, les légisales, les nationaux dignes et la Cédère. Que le Lucas soit présidé par le soutien de la Cédère. En cas d'absence de ces derniers il soit remplacé par le monde du geste. Au fil des mois-là, l'anapopo, que le cas, que le cas de la loi, fixe la durée de la fin, que les parts du choix relatifs au type de régime dans la future constitution soient définies par le cas. Que le cas définisse les modalités de choix du type d'organisme de gestion des élections OGE, ainsi que de fichiers électoraux. Que le cas élabore et approuve le commandant de la transition, notamment le cycle électoral de la transition. Comme le voyait, M. le Premier ministre, ce sont là quelques propositions que nous essayons, comme déterminantes, pour conduire à bien les travaux que vous envisagez, que vous envisagez, plan, plan, avec les différents acteurs politiques. A l'anapopo, nous réaffirons notre engagement et notre détermination pour une participation et une contribution d'une qualité et d'un plan du projet. A l'anapopo, M. le Premier ministre, les attaques des populations guinéennes concernant l'issue de cette rencontre sont énormes. Surtout, les populations guinéennes essaient que cette rencontre ait une lutte occasionnelle pour la restauration d'une confiance largement entamée par des faits et des actes de plusieurs ordres. A chapelle à tous, au nom de l'ANAP et du président Sérédalène, nous vous souhaitons de bons effets de l'anapopo. Merci de votre bien-être. Mesdames, je vous remercie de vous. 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 pour aussi bien s'énerver que pour toutes les organisations politiques, civiles et syndicales qui en ont été demandées. L'exigence, c'est de trouver en toute confiance réciproque la meilleure voie pour que prévade la paix qui ne devrait pas être non saine. L'exigence, c'est aussi la clarification de tout ce qui peut marquer dans les textes les doutes, les incertions, en normaux, les sources de questionnements sur la transition. Nul doute que nous le pouvons si nous sommes guilés par la recherche de la paix en vue d'aboutir à ma sortie de la transition dans une atmosphère de criétude elle-même préalable à des élections transparentes, reflet de la volonté populaire. Monsieur le Premier ministre, vous avez été à l'intérieur du pays, vous avez six ans de compte en bout et vous avez eu le courage de lire publiquement ce qu'il y en a. Je crois que c'était très courageux et je voudrais dire merci d'avoir appris de chacun de nous sur l'état de fonctionnement et non fonctionnement de l'état à l'intérieur du pays. Nous pouvons donc à ce stade, non pas aujourd'hui sortir tout ce qu'il faut mettre à l'ocat, mais se restent finalement attachés à ce qu'on l'avait dit en plus. En plus, ici il s'agit de montrer notre détermination à participer à récupérer cette concertation et je me faisant à décliner les organisations nécessaires, les propositions inévitables et entendre les uns les autres ce qui plaît pour ceux qui m'aiment. Et il y a beaucoup à faire et je crois que la parole est à la parole est à la parole. Et je vous remercie, je m'arrête là. Et à la parole est à la parole. Merci. 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 Notre pays a souffert de beaucoup de choses tirant des enseignes. Monsieur le Premier ministre, vous avez besoin de rassurer davantage. Votre discours est bon. Nous saisissons cela comme étant une opportunité. Vous pouvez compter sur les uns et les autres pour vous accompagner. Mais à l'instant où nous parlons, il y a une mesure, celle de la suspension ou l'intermission des manifestations publiques, ne soyez pas dans une dynamique qui consiste à utiliser des méthodes les plus radicales. À partir du moment où nos lois consacrent les libertés, considérons cela comme une loi natif qu'il faut préserver. S'il faut revenir encore à cela, procéder à des interventions. Travaillons à encadrer. Une manifestation, c'est une forme d'expression. à l'étonne de diaboliser les politiques. Il n'y a pas de bon guiné ou de mauvais guiné. Il n'y a pas d'anti, c'est énervé ou de pro, c'est énervé. Personne n'est contre vous, les responsables du Seigneur. Ce qui concerne la classe politique, vous n'êtes pas nos adversaires. Les membres du gouvernement, vous n'êtes pas nos adversaires. Parce que vous n'êtes pas compétiteurs. Vous avez dit, vous ne voulez pas, vous n'avez pas de candidats. Pourquoi on s'est reposé ? Pourquoi allons-nous mettre vos adversaires ? Nous ne le sommes pas. Soyez rassurés. Ceux qui vous le disent, vous vous trompent. Et s'il vous trompent aujourd'hui, vous taillez en dehors. Laissez-nous compétir. Entendons-nous sur les mécanismes par lesquels on a organisé les élections. Et que les candidats puissent, conformément à la loi, postuler. Et finalement, la Guinée va gagner parce que ce sont les Guinéens qui doivent éliminer ceux qui vivent le gouvernement. Je le dis ici et je vais terminer par ça. Les élections sont pour une transition, c'est que les rails sont pour le train. Le train ne peut marcher que sur les rails. Une transition ne peut évoluer sereinement qu'avec un processus électoral clair, inclusif, de la destination sereine des élections par lesquelles nous sortions de la transition et que la Guinée puisse se développer à travers un programme du gouvernement porté par celui et ceux que les Guinéens vont élire dans des conditions transparentes. Je vous remercie. Merci.